Merci Laurence. Alors Mélanie, à présent, il est l'heure de changer de thématique et de prendre soin de nous, enfin surtout des femmes qui approchent ou qui sont en plein dans cette période parfois compliquée de la vie féminine, la ménopause. Et oui, c'est notre dossier santé du jour. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la ménopause, l'occasion de se pencher sur cette période parfois sensible dans la vie des femmes. Alors pour en parler, nous avons fait appel à une experte du sujet. Bonjour Docteur Odile Bagot. Bonjour. Vous êtes médecin gynécologue et vous êtes l'auteur du livre Ménopause, pas de panique chez Mango Editions. Alors je précise que vous êtes, et vous le dites vous-même, une sexagénaire heureuse. Et c'est très important de le signaler, ça veut dire que évidemment vous êtes passée par là. Et oui, je suis passée par là, par toutes ces étapes. Et en fait, ces étapes, il faut dire que c'est une rupture d'équilibre. Et c'est comme quand on passe de l'enfance à la puberté à l'âge adulte, sauf que les enfants, on a beaucoup de pitié pour eux. Alors les femmes ménopausées, il faut aussi s'en occuper et être bienveillante vis-à-vis d'elles. Est-ce qu'elles peuvent se reconvertir les femmes ménopausées ? Justement, je voulais rebondir sur ce que disait Laurence, parce que la ménopause, c'est une formidable période justement de créativité. Parce qu'on ne peut plus créer symboliquement d'enfants dans notre corps, mais on sait créer énormément de choses à partir de notre expérience, à partir de nos talents. Et c'est vraiment une période, et j'étais surprise de voir que c'était une période vraiment importante pour la reconversion, où on est extrêmement productif. Oui, c'est une période fertile, mais dans un autre sens apparemment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Odile, précisément qu'on parle tous de la même chose, ce qu'est la ménopause ? La ménopause, ce n'est pas une prise de sang, ce ne sont pas des symptômes, c'est un an complet, sans règle, autour de 50 ans. Il faut vraiment retenir ça. Maintenant, on a bien parfois des petits indices différents, par exemple une prise de sang, avec la mesure de la fameuse FSH, qui nous est bien utile lorsque des femmes ont par exemple une contraception sans règle. Parce qu'on me dit, c'est un peu ballot votre affaire, un an sans règle, moi qui ai déjà une contraception sans règle, comment je vais savoir ? Donc on a quand même d'autres outils s'il faut, mais bien retenir un an complet sans règle, autour des 50 ans. Et alors les premiers symptômes, ce qu'on appelait la périménopause, je crois qu'il y a un autre terme aujourd'hui, ça peut démarrer avant, ça dure combien de temps ? Est-ce que ça peut être déjà une période qui est déjà compliquée en elle-même ou pas ? Alors cette fameuse périménopause ou pré-ménopause, on ne sait jamais lequel utiliser. Donc moi je vous propose de parler de transition ménopausique. Je trouve que c'est beaucoup plus chic. Ça commence à peu près vers 48 ans en moyenne, ça peut durer quand même 3-4 ans. Donc ce sont justement les années qui précèdent cette fameuse année complète sans règle, où plus jamais, jamais, on ne reverra ces règles. Et cette période-là est hyper importante parce que c'est la plus pénible. Souvent on dit, oh la ménopause c'est difficile. Non c'est pas la ménopause, une fois qu'on y est, on a des moyens. Mais c'est la période avant, et d'ailleurs il y a des études qui ont montré, que justement les périodes de vie difficiles pour les femmes, c'est plutôt entre 45 et 50 ans. Pour les hommes c'est plutôt à partir de 50 ans. Et pourquoi c'est plus difficile la transition ménopausique plutôt que la ménopause en elle-même ? Parce que c'est un bazar pas possible au point de vue hormonal. C'est-à-dire qu'on va alterner des périodes comme en ménopause. C'est-à-dire qu'on va se retrouver 2-3 mois sans règle, avec des bouffées de chaleur, parfois des troubles du sommeil. Et puis ensuite, on va se retrouver avec ce que nous appelons une hyper-oestrogénie relative. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop d'oestrogènes, mais dans notre balance hormonale, on n'a pas assez de progestérone. Et ce manque de progestérone, ça va donner quoi ? Ça va nous donner d'abord des troubles du cycle. Des règles qui reviennent plus tôt, qui sont plus abondantes, qui parfois sont hémorragiques, d'autant plus que les utérus deviennent fibromateux. Donc, le muscle utérin devient plus gros, donc déjà c'est plus saignant. Vous y rajoutez un déséquilibre hormonal, le savon prémenstruel qui s'ajoute à ça, des règles plus douloureuses. Donc, il y a déjà de quoi être un petit peu chahuté. Mais ça se traite, ça, tout ça ? Tout ce que vous décrivez avant la ménopause ? Oui, ça se traite. Ce n'est pas toujours aussi simple, parce que s'ajoute à ça, en conséquence, c'est vrai des troubles psychiques, mais déjà le psychisme est aussi pris dans cette espèce de tourmente hormonale. Clément, on voulait intervenir sur la ménopause, mais j'en suis vraiment contente. Je me demandais si justement vous parliez de différents symptômes, si on pouvait presque passer à côté de moi, mais ça m'intéresse quand même. Et de savoir si, j'imagine que chaque personne le vit différemment. Alors, il y a des femmes très heureuses qui ont des règles comme il faut, tous les mois, jusqu'au jour où elles n'en ont plus du tout, et elles n'ont rien vu passer. C'est quand même très exceptionnel. C'était ma question, mais c'est rare, d'accord. C'est très exceptionnel. Il y a aussi les bienheureuses qui ont par exemple une contraception progestative. Elles prennent la progestérone en continu, donc ça nous lisse bien notre cycle. Et puis, on arrive gentiment en ménopause comme ça. On ne la sent pas passer. On ne la sent pratiquement pas passer. C'est trop vécu, Julien. Ah oui, ça vous est né. Si on ne supporte pas les hormones par voie orale, en tout cas pour les règles, on a aussi des stérilets à la progestérone, qui eux permettent de ne pas avoir de règles. Donc, on est déjà moins chahuté, on ne se retrouve pas anémique parce qu'on a trop saigné, etc. Bien sûr. Et docteur, est-ce qu'il y a des facteurs externes qui peuvent avancer de quelques années l'âge de la ménopause chez une femme ? Et si oui, lesquelles ? L'âge de la ménopause, il est surtout déterminé génétiquement. D'accord. Par rapport à l'âge de sa mère, à quel âge ? Voilà, si elles s'en souviennent. Maintenant, on a quand même d'autres facteurs. Le tabagisme va faire que la ménopause arrive plus tôt. Ah oui ? Ah oui. Et une femme qui, par exemple, a une chimiothérapie pour un cancer, ça va aussi avancer sa ménopause. D'accord. Et donc, pour être certaine qu'on est ménopausé, vous avez dit c'est un an sans règle, mais est-ce qu'on peut faire un bilan sanguin aussi pour savoir un an ? On ne peut pas, il ne faut pas. Non, ça ne sert à rien. Parce que notre fameuse FSH, cette hormone dite de la ménopause, tout le monde en parle, elle commence déjà à augmenter avant qu'on soit ménopausé. Donc, dans cette fameuse période de transition ménopausique. Clément ? Est-ce que ça joue sur le désir ? C'est une très bonne question. La ménopause ou la périménopause ? Alors, la périménopause ou transition ménopausique, au point de vue strictement hormonal, ça ne va pas jouer beaucoup. D'autant plus que la libido, chez la femme, elle est très contextuelle. Il est vrai que si vous avez vos règles tous les 15 jours, que vous saignez 10 jours et que vous êtes épuisé après, je pense que vous n'avez pas très envie de faire des galipettes. En revanche... Si vous avez tous un mari génial, ça se passe mieux. Le mari est compréhensif. Voilà, exactement. Il faut que le mari soit compréhensif. En revanche, en ménopause, contrairement à ce qu'on imagine, la seule hormone qui a été identifiée comme en étant vraiment l'hormone de la libido du désir, c'est la testostérone. C'est l'hormone mâle. Et l'équilibre hormonal de la femme ménopausée, il n'y a plus d'oestrogène. Donc, de manière relative, il y a un peu plus de testostérone. J'en veux pour preuve les trois poils ou mentons, par exemple. Vous allez vous en voir ? Voilà, justement. Sauf que ça, c'est un peu mieux pour la libido. Et puis, une femme qui a passé sa ménopause, qui n'est plus chahitée au point de vue hormonal, qui n'est plus préoccupée par sa contraception, les enfants ne sont plus dans les pattes, et bien on peut se livrer à des ébats beaucoup plus librement et avec beaucoup plus de plaisir. Vous voyez que c'est joyeux, la ménopause. On n'en a pas fini avec les bouffées de chaleur. On va vous expliquer quel est justement le mécanisme qui fait que notre climatisation interne se met à dérailler, mais surtout comment s'en débarrasser. En plus, il y a de multiples façons de soulager les femmes. On y revient très vite sur Europe 1. Mais ça, vous pouvez mettre la caisse en pause ? Euh, oui. Je vais en chercher. Pardon, pardon monsieur, pardon madame, excusez, je reviens tout de suite. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 19 au 30 octobre, modalité, magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salé et sucré. 11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous. Votre émission dans laquelle on prend soin de votre santé et de la santé des femmes, plus particulièrement ce matin. On prépare notre ménopause joyeuse avec Mélanie. On vous aide à mieux la traverser si vous êtes à cette étape de votre vie. Et donc, on va passer aux solutions pour y parvenir avec vous, docteur Odile Bagot. Je rappelle que vous êtes médecin, gynécologue et l'autrice du livre Ménopause, pas de panique, paru chez Mango Édition. Alors, on va parler des bouffées de chaleur. D'abord, est-ce qu'on a enfin percé leur mystère pourquoi les femmes ont ce problème-là ? Eh bien, on n'a pas entièrement percé ce mystère. On sait que c'est notre thermostat personnel qui est logé quelque part dans notre hypothalamus qui se dérègle. Dans le cerveau donc, l'hypothalamus. Oui, l'hypothalamus, c'est dans le cerveau. C'est pas une remarque, Mélanie. Ce thermostat, en fait, normalement, il est réglé sur plus ou moins 0,4 degré. C'est-à-dire quand il y a des variations de 0,4 degré, le cerveau va envoyer le message on va dilater les vaisseaux pour avoir plus chaud où on va les contracter. Or, le thermostat d'une femme ménopausée, il est réglé beaucoup, beaucoup plus bas. Pour pratiquement rien, bam ! On va avoir l'activation du mécanisme de production de chaleur, en particulier. Donc ça, c'est un des mécanismes. Ce qu'on sait aussi, c'est que ça dépend des hormones. C'est-à-dire que c'est le manque d'oestrogène. Quand on vient pallier ce manque d'oestrogène en donnant des oestrogènes à la femme, il n'y a plus de bouffée de chaleur. Mais ça ne suffit pas pour tout expliquer. Je vous donne un exemple. Une jeune femme qui est en anorexie, par exemple, elle n'a plus de règles, elle n'a plus d'oestrogènes. Et elle n'a pas de bouffée de chaleur. Donc on n'a pas encore tout compris. Mais c'est très fréquent à quel point ? Combien de femmes vont être concernées par ça ? Pratiquement toutes. Au moins 80% des femmes auront des bouffées de chaleur. La bonne nouvelle, c'est que ça ne dure pas... A priori, on est ménopausé 30 ou 40 ans dans sa vie. Mais on n'a pas ça pendant 30 ou 40 ans, rassurez-nous. Non, mais ça peut durer un certain temps. Au bout de 5 ans de ménopause, donc après cette fameuse année sans règle, la moitié des femmes ont encore des bouffées de chaleur. Et j'ai des pimpantes non ingénieurs qui prennent un tout petit peu d'oestrogènes encore à cause des bouffées de chaleur. Le traitement, c'est les oestrogènes dans ces cas-là ? Alors, on a d'autres traitements avec des médecines complémentaires. Mais quand ça ne suffit pas, et s'il n'y a pas de contre-indication, c'est vrai que le traitement hormonal de la ménopause va régler notre problème. Si on est en surpoids, on a plus de risques de souffrir de ça. Je crois que l'IMC, notre IMC, notre indice de masse corporelle, joue sur le risque d'avoir des bouffées de chaleur ou pas. Alors, il y a effectivement un certain nombre d'études qui ont montré que les femmes en surpoids, en fait, elles ont une couche d'isolant, qui est plus importante, vont avoir plus de bouffées de chaleur. Mais d'un autre côté, les femmes en surpoids, dans la masse graisseuse, vont fabriquer plus d'oestrogènes que ne ferait une femme qui est maigre. Or, plus il y a d'oestrogènes, moyen de bouffées de chaleur. Donc, ce n'est pas très très important comme différence. Si le traitement hormonal de la ménopause, le fameux THM, ne fonctionne pas sur les bouffées de chaleur, est-ce que ça veut dire qu'il y a autre chose en plus de la ménopause ? Alors, c'est vrai que le plus souvent, autour de 50 ans, quand on n'a plus de règles et qu'on a des bouffées de chaleur, c'est lié à la ménopause. Mais il est vrai qu'il faut rechercher dans d'autres systèmes endocriniens, regarder comment fonctionne la thyroïde, voir s'il n'y a pas d'hypertension, il y a des maladies rares, comme fait le chromocytome, etc., qui peuvent aussi donner des bouffées de chaleur. Mais c'est quand même très rare. Et donc ce traitement, c'est quand même le traitement de référence, le THM contre les bouffées de chaleur. Ça fonctionne bien en général ? En général, ça fonctionne très bien, mais c'est vrai que c'est un traitement qu'on va donner si on en a vraiment besoin. C'est un traitement dit de confort. En tout cas, c'est comme ça qu'il est présenté par la Haute Autorité de Santé. Mais il ne faut pas oublier qu'il a aussi d'autres bénéfices sur ce qu'on ne voit pas, sur l'os, sur le système vasculaire, par exemple. Et ce n'est pas trop longtemps, ce traitement, on ne le prend pas en général pendant 20 ans non plus. Alors la recommandation, c'est 5 ans de traitement. Mais il ne faut pas oublier une chose, on parle beaucoup des bouffées de chaleur. Mais j'aimerais bien qu'on parle du... ZGUM. C'est quoi ça ? C'est quoi le ZGUM ? Alors, ça a l'air bizarre. Ce n'est pas une nouvelle danse, yéyé, mais c'est très important. C'est le syndrome génito-urinaire de la ménopause. C'est-à-dire la pression d'une sèche-très vaginale, un inconfort vulvaire, une vessie qui devient capricieuse. Et ça, c'est vraiment très symptomatique de la ménopause. Ça n'arrive pas tout de suite, tout de suite, comme les bouffées de chaleur. C'est un peu moins bruyant. Mais au bout de 2, 3, 4 ans, c'est quand même quelque chose qui va venir impacter la vie des femmes. Et ça, ça ne s'améliore pas avec le temps. Alors sur Instagram, on a Conning qui nous demande atteinte d'endométriose, est-ce que la ménopause va me soulager ? Oui. Ah, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Il y a de très, très exceptionnels endométrioses très graves qui ont encore un peu des symptômes. Mais c'est vrai que la ménopause, c'est royal pour l'endométriose qui malheureusement touche des femmes jeunes. Et donc, on ne va pas les mettre en ménopause à cet âge-là. Ça, c'est sûr. Alors pour ça qu'ils ne souhaitent pas d'hormones, parce qu'il y en a, il y a d'autres solutions. Et je crois que notamment les antidépresseurs, c'est dingue ça. Alors, il faut aller bouffer de chaleur. Il y a pas mal de traitements, effectivement, qui sont non-hormonaux. En fait, ça a été une observation que des femmes sous antidépresseurs ont moins de bouffées de chaleur. Parce que dans les mécanismes des bouffées de chaleur, intervient un neurotransmetteur qu'on appelle la sérotonine. Et donc, cette sérotonine, avec ces fameux antidépresseurs, est à un niveau plus élevé. Et ça va améliorer effectivement les bouffées de chaleur. Oui, enfin bon, si on ne veut pas d'hormones, en échange, on a des antidépresseurs. Ce n'est pas terrible. Non, c'est quand même pas du tout ce qu'on propose en général. D'autant plus qu'il peut y avoir des interférences avec des médicaments qu'on donne chez les femmes qui ont souffert d'un cancer du sein. Oui. Mais ça veut dire que le THM, ça a un effet sur le moral aussi ? Ou pas ? Déjà, si vous ne vous réveillez pas... On dit ménopause, saut d'humeur, ça peut... Oui, ça joue quand même. Ça peut jouer sur le psychisme. Déjà, s'il y a un vrai gain en qualité de vie, ça améliore déjà le psychisme. Ça améliore effectivement les troubles du sommeil. Ça améliore le trouble de l'humeur. Oui, ça fait beaucoup déjà. S'il y a moins de sécheresse vaginale et que la sexualité est plus satisfaisante, c'est aussi meilleur pour le moral. Tout le monde s'en porte mieux. Tout le monde peut s'en porter mieux. Il y a des choses aussi du côté de l'aromathérapie qui peuvent venir au secours des femmes qui ont des bouffées de chaleur. Vous conseillez la sauge sclarée ? Sous quelle forme ? Comment ça se prend ça ? Ce sont les huiles essentielles. Alors, on a trois manières de faire. On peut en mettre un petit peu dans une huile végétale comme une huile d'abricot et on en met trois, quatre gouttes. On se masse le bas-ventre avec, par exemple. On peut l'inhaler en en mettant, par exemple, sur les poignets ou on peut en mettre deux, trois gouttes avec une cuillère de miel. Et ça donne des bons résultats, les vos patientes ? Elles sont contentes avec ça ? C'est vraiment important d'avoir un panel de solutions autres que le traitement hormonal parce qu'il y a des femmes qui ne veulent pas et beaucoup de femmes qui ne peuvent pas. Donc, on a effectivement les antidépresseurs. On a aussi un acide aminé qui s'appelle la bufène. On a les huiles essentielles. On a aussi l'homéopathie et la phytothérapie. On sait que tous les traitements complémentaires ont au moins 50% d'effet placebo. L'actée à grappe noire aussi, c'est quoi ça ? L'actée à grappe noire, c'est une plante amérindienne qui a aussi montré son efficacité toujours dans des proportions qui sont modérées. Mais même si on sait qu'on a 50% d'effet placebo, c'est la moitié des femmes qui sont améliorées. C'est génial, il faut ce qu'on demande. On ne va pas se plaindre, exactement. Docteur, il y a certaines femmes qui sont tentées de tester des choses plus naturelles. Les phyto-oestrogènes de soja, par exemple, contre notamment les bouffées de chaleur. Selon vous, ça fonctionne ou est-ce qu'il y a des risques avec le soja, tout ça ? Les phyto-oestrogènes, ce sont en fait des produits qui vont agir comme les oestrogènes. Ça veut dire qu'ils auront les mêmes contre-indications que les oestrogènes, en particulier concernant les antécédents de cancer du sein ou de cancer de l'endomètre. Ces phyto-oestrogènes, vous pouvez les trouver soit sous forme de complément alimentaire, sous forme de gélules, et puis vous pouvez en trouver aussi dans votre alimentation. Il y en a de sorte, il y a ce qu'on appelle les isoflavones, celui qu'on connaît très bien, c'est le soja, mais on a aussi une autre source qui est assez fréquente dans l'alimentation, qui sont les lignanes, qu'on va trouver dans les légumineuses, qu'on va trouver dans les noix. On trouve aussi ça dans le café, dans le thé. Donc avec des compléments alimentaires ou l'alimentation, on peut aussi se supplémenter un peu. Bien sûr. Qui diminopause dit aussi souvent trouble du sommeil, et là vous dites, attention, attention, ne cédez pas mesdames trop vite à la sirène des somnifères, parce que c'est souvent à cet âge-là, au moment de la ménopause, qu'on rentre dans ce cercle vicieux. Là il faut être très 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 prudente, parce qu'effectivement les troubles du sommeil sont là, souvent à cause des bouffées de chaleur, mais commencer à mettre le doigt dans l'engrenage des barbituriques, parce que c'est quand même ça, on a un risque de dépendance qui est très important. Donc cherchons toutes les solutions alternatives. Et dans les solutions alternatives, il y a le THM et la phytothérapie, c'est ça ? Oui, la phyto, alors là on a le quartet gagnant, c'est aubépine, passiflore, valériane, et je n'oublie le dernier, mélisse. Ah, mélisse, qui marche bien, génial. Et justement, on parle souvent de prise de poids, au moment de la ménopause, le corps change, mais vous, vous dites que ça change même avant la ménopause. Ah oui, le corps ne change pas, vous n'avez pas un poids normal, et puis tout d'un coup à 50 ans, vous prenez 10 kilos. Déjà, quand on regarde les courbes, on voit que ça commence déjà vers 40 ans. 38 parfois, ça change un peu aussi. Et ça commence très régulièrement, et en fait, il y a une raison physiologique à laquelle n'échappent pas ces messieurs aux demeurants. Parce qu'avec l'âge, on va perdre de la masse musculaire. La masse musculaire brûle 80% de nos calories, y compris quand on dort. Donc si on mange pareil, si on bouge pareil, à partir de 40 ans, on va prendre du poids. Donc soit on mange moins, soit on bouge plus. On a compris. Merci beaucoup, docteur Bagot, d'avoir accepté de répondre à nos questions. On en aurait encore beaucoup à vous dire, et à vous poser comme questions sur la ménopause et ses troubles. Mais on va vous réinviter une autre fois pour discuter de tout ça. Merci encore à vous. Merci.